Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu comment réparer une clé USB avec différentes méthodes car c'est l'un des disques de stockage externes les plus utilisés. Aujourd'hui, on va aussi se pencher sur la clé USB qui n'est pas totalement endommagée jusqu'à les protéger de lecture. On va voir comment déverrouiller la protection de lecture avec différentes méthodes et en utilisant des méthodes faciles qui vont vous permettre de récupérer votre clé USB pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc, suivez cette vidéo étape par étape pour voir comment faire pour pouvoir déverrouiller la protection de cette clé USB avec différentes manières. Mais avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, premièrement, avant d'aller sur le PC, on va d'abord vérifier si notre clé USB n'est pas verrouillée, n'a pas subi un verrouillage d'écriture avec un bouton physique qui a dans certains flash disks. On retrouve ici un bouton physique qui va verrouiller notre clé USB. Donc, on va le déverrouiller physiquement et manuellement pour pouvoir accéder à ces fichiers-là. Si ce n'est pas le cas, le flash disk n'est pas verrouillé physiquement, il est déverrouillé et vous rencontrez toujours le même problème. Il faut maintenant essayer de supprimer le virus qui a protégé l'écriture de votre clé USB. On va dire endommager votre clé USB. en utilisant différents antivirus qui peuvent enlever le virus que vous avez sur votre clé USB. Je vais vous mettre l'article dans la description qui va vous donner une liste des antivirus que vous pouvez utiliser pour pouvoir supprimer les virus. Si tout ça est fait et vous retrouvez toujours que le flash disk est le protégé d'écriture, maintenant, on va passer au tutoriel sur PC pour comment utiliser la commande CMD pour pouvoir déverrouiller et enlever la protection d'écriture sur votre clé USB. Donc, comme vous le voyez ici, le disque USB, il est inaccessible. Donc, pour pouvoir déverrouiller la lecture, on va aller ici. On va écrire dans la barre de recherche CMD et aller dans Inviter Command. Qu'on retrouve ici dans Inviter Command, on va aller dans l'article qui est dans la description où on va savoir quoi on doit écrire exactement. Dans la première partie, on doit écrire disque part. CTRL V, Entrée. Voilà, maintenant, une nouvelle fenêtre s'affiche. Microsoft Disque Part. On va continuer à écrire les codes. Maintenant, disque, disque. Voilà, ici, il nous affiche la liste des disques qu'on a. Et on va choisir celui qu'on veut récupérer. Par exemple, le mien ici, celui de 14G, c'est le disque 2. Donc, on va y aller toujours dans l'article. On va trouver les codes pour sélectionner le disque. Select Disque Arrobas. A la place d'Arrobas, on va sélectionner le nombre de disques. Le mien, c'est le 2. Je vais écrire 2 et Entrée. Le disque 2 est maintenant sélectionné. Toujours dans l'article. Maintenant, on doit copier et coller ce code ou écrire ce code. C'est à vous de voir. Maintenant, on va nettoyer le disque. Attribut Disque Ligne. 1, 2, 1. On va nettoyer. OK. Comme vous le savez, les attributs disques ont été effacés correctement. Donc, voilà, on l'a fait. Bravo. Une autre méthode aussi pour enlever la protection d'écriture, c'est d'utiliser Reddit pour pouvoir enlever la protection d'écriture. Comme vous l'avez vu dans cet article aussi, vous pouvez enlever grâce à Reddit. Donc, pour l'autre méthode aussi qu'on va faire sur Windows, c'est d'accéder à Auditeur de registre. Comme vous le voyez ici, dans cet article, quand on accède à Auditeur de registre, on doit changer la valeur de 1 à 0. Maintenant, on va aller dans Auditeur de registre. Et dans Auditeur de registre, on va suivre ce chemin-là. Donc, on va commencer par Ordinateur, Heke, Local Machine, System. Donc, Heke, Local Machine, System, Control. On va descendre Courant, Control, Site et Control. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que Control, Site, Control. Maintenant, ici, on doit chercher Storage Devices Policies. Donc, ici, on doit chercher Stockage, Storage System Policies. C'est celui-ci. Voilà. Ici, si vous l'avez trouvé 1, on doit la changer à 0. Modifier. On va cliquer et c'est 0. Si vous ne trouvez pas, ici, Storage Devices Policies, il suffit juste de créer un fichier. En allant, ici, dans Control, vous allez cliquer sur Nouveau Clé et vous allez créer, Storage Control Policies, Nouveau, Valeur 32 bits. Et ici, vous allez écrire, Verite Protection. Voilà. Et maintenant, là, vous pouvez choisir la valeur que vous voulez. Quand vous avez enlevé la protection d'écriture, maintenant, on va formater le flash disk USB grâce à ce logiciel facilement et rapidement pour pouvoir récupérer l'état initial de notre clé USB et l'utiliser à nouveau de manière simple. Maintenant, on va formater la clé USB en utilisant le logiciel qui s'appelle EasyUS Partition Master Suite. Voilà. C'est ce logiciel-là qui va nous permettre de formater la clé USB. Vous allez me dire pourquoi utiliser ce logiciel alors qu'on peut le formater directement via l'exploitation Windows. Oui, on peut le faire, mais dans les cas où la clé USB, elle fonctionne correctement. Si elle ne fonctionne pas correctement, donc, il faut utiliser son logiciel EasyUS Partition Master Edition Professional. Donc, comme vous le voyez ici, on va sélectionner le disque, le disque USB. On va aller dans formater, ici, choisir le type que vous voulez, le type de système de fichier, ici, comme il est. Si vous voulez lui donner un nouveau nom, par exemple, USB, par exemple, on va cliquer sur OK. OK. Quand tout ça sera fait, on va appliquer l'opération. Donc, on va cliquer sur Exécuter l'opération. Tout est bon. On va cliquer sur Appliquer et attendre que l'opération sera faite. Quand cette opération sera faite, c'est bon, vous allez récupérer l'état, la bonne état de votre USB. Donc, vous pouvez l'utiliser comme avant. Félicitations pour vous, vous avez récupéré votre USB. Voilà, j'espère que vous avez récupéré votre clé USB. Maintenant, elle est devenue utilisable comme avant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, s'abonner et d'activer la cloche. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et si vous voulez d'autres méthodes pour voir comment protéger vos données, comment retrouver vos données et comment bien prendre soin de vos données que vous avez sur votre clé USB, sur votre PC, sur votre smartphone, dans cette vidéo-là, dans cette playlist, dans cette chaîne, vous allez trouver plusieurs et plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas à les checker et à s'abonner pour regarder les nouvelles aussi. D'ici là, la peace au vous. Salam. Peace.